Les gars, se préparent ensuite Baptiste Castagnaro et Bruno Suras. Marseille Saint-Etienne demain au palais des sports. Il se prépare Miquel Fignolo et David Piria. Confiant ? Oui, confiant. Le premier combat, c'est la cuisine. C'est plus difficile. Confiant, déterminé. On est focus sur l'objectif. M. Roméa, c'est le patron de la nuit des champs. C'est grâce à ce monsieur qu'on est tous là aujourd'hui ? Non, ce n'est pas grâce à ce monsieur. Ce monsieur, il contribue, mais s'il n'y avait pas des gens comme Edith, et comme l'ensemble des boxeurs qui sont réunis ce soir, il n'y aurait pas de nuit des champions. C'est vrai qu'on est à la 29ème édition. Edith a participé déjà à cette reprise. Oui, il enflamme. On lui en demande beaucoup parce qu'on attend beaucoup de lui. On attend tellement de lui. Mais chacune de ses apparitions, il enflamme le palais. Dieu sait si le public marseillais est le public connaisseur. Et donc voilà, nouvelle édition demain. Je vous souhaite le meilleur. En attendant la suivi. Ça fait plaisir parce que moi, j'étais enfant. Je venais à l'aide des champions. J'étais gamin. Je le regardais à la télé en cassette. Aujourd'hui, c'est moi qui suis au haut de la fille. C'est une très bonne reconnaissance. Moi, j'en prépare. J'en prépare. Après, il a remis. Toujours le respect. On a besoin de notre adversaire pour progresser. C'est comme dans la vie. On a besoin pour évoluer. On a besoin des personnes qui me tirent vers l'eau. Et lui, il en fait partie. Bien sûr que j'ai envie de le battre. Bien sûr que j'ai envie de me mettre KO. Et si j'ai l'opportunité, je le ferai. Mais avant tout, c'est du respect. Parce qu'il s'est préparé pour moi. Moi, je me suis préparé pour lui. Il s'est préparé pour moi. Et demain, on est là pour faire un grand combat. On va offrir un beau spectacle au public. Et voilà, pour nous aussi, le joueur. Avec tout ça, c'est vrai. On le souhaite un peu. Il y a déjà remonté deux ceintures. Eji Naïd Slimani. Et des porteurs de la sélection des décennies, gouvernementale 2017-2019, Eji Naïd Slimani. 64,5 millions pour Eji Naïd Slimani. Allez, j'en ai qu'on les applaudisse, ces deux grands champions, ils le méritent. Ceinture, on mène à être pour ma main. Qui remportera cette ceinture ? Répondre, Dominson, au palais des sports de Marseille. On est dans ton hôtel ce matin, on est samedi matin, aujourd'hui, comment ça va ? Ça va, en grande forme, on a bien récupéré cette nuit, petit réveil musculaire. Une bonne nuit, une bonne nuit bien récupérée, je me suis bien réhydraté, j'ai bien mangé. Je suis à la meilleure disposition. Après, le plus long, c'est l'attente. Je pense que je vais combattre vers 11h. On essaye de ne pas rentrer trop tôt dans le combat, parce que psychologiquement, on s'use. Là, je ne reste pas enfermé, parce que je veux rester enfermé toute la soirée. J'arrive d'aller marcher un peu, de bouger. Est-ce que tu peux présenter la personne qui est à côté de toi ? Alors, la personne qui est à côté de moi, c'est Jissem. C'est un ami d'enfance. J'ai envie de te dire, c'est plus qu'un ami. C'est la famille, vraiment. Il a toujours été là, dans les bons, comme dans les mauvais moments. Maintenant, ça fait des années qu'on se connaît. C'est un ami, mais c'est bien plus. C'est un second frère. C'est mon frère d'une autre mère, comme je l'appelle vraiment. C'est la famille, c'est un frère. Et voilà, c'est sûr, c'est obligé pour moi, c'est même pas important. C'est obligé et important et obligé pour moi d'être là. Je ne sais pas si je peux apporter quelque chose, mais ouais, je suis là. S'il a besoin de quelque chose, je peux l'aider, comme il peut m'aider aussi. Mais là, en l'occurrence, il va boxer ce soir et il se mène dans sa nuit. C'est important d'avoir des gens sur qui compter. Aujourd'hui, on est dans un monde où tu peux compter pas sur grand monde, on va dire ça comme ça. C'est toujours difficile parce que c'est un sport qui demande énormément de sacrifices. C'est les sacrifices de toute une vie. Vraiment, tu te dédies à ça. Et tu fais énormément de concessions sur tout le reste, que ce soit ta famille, tes proches, tes amis, la nourriture, puisque c'est un sport à catégorie de poids. Tu mets tout en œuvre pour ça. Et bah ouais, des fois, ça arrive, tu fais une mauvaise performance, tu prends un mauvais coup. T'es pas dedans. Et là, on va dire, c'est tout qui s'écroule, tu vois. Mais la défaite, ça fait partie, j'ai envie de te dire, ça fait partie de la victoire. C'est un peu philosophique ce que je dis, mais quand t'acceptes de gagner, il faut savoir accepter de gagner, mais il faut accepter de perdre aussi. Et ça fait partie du processus d'un combattant. Un combattant qui a jamais perdu, c'est très rare, tu vois. C'est très rare. Et puis même, la défaite, ça donne un coup de boost, un coup de peps. Quoi que t'en dise. On dit souvent, c'est dans les défaites qu'on apprend. Après, il y a certaines défaites où j'aurais pu me passer, parce que c'est un go de merde. Vraiment, la défaite, c'est dégueulasse. Et c'est tout le travail qu'il y a derrière, en fait. Les gens ne le voient pas. La face cachée de l'iceberg, toi. On dit, ah, il a été nu, il a fait une mauvaise prestation, il n'était pas dedans. Moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 20 ans que c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Et 20 ans, c'est énorme. Je ne sais pas si tu te rends compte, 20 ans, bien sûr. C'est énorme. C'est des sacrifices de vie. Tu es obligé de mettre des choses de côté. Tu es obligé de te priver de certaines choses pour vivre des moments comme je vais les vivre ce soir. Ça coûte cher. Ça coûte très, très cher pour être où j'en suis. C'est tout ça, en fait. C'est tout ce que les gens ne voient pas. C'est vraiment un sport très, très dur. Est-ce que tu regrettes ça ? Tu sacrifices ? Non, je ne regrette pas. Je ne regrette vraiment pas. Je suis bien dans ce que je fais. Mais tu passes à côté de beaucoup de choses dans la vie. C'est le prix à payer. Il y a des nuits où tu ne dors pas. Il y a des jours où tu ne manges pas. Il y a des jours où tu doutes. Tu ne sais plus trop. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois, les gens... Encore une fois, les gens, ils voient le côté strasplayé. Mais derrière, c'est un truc de fou. Les gens, ils le voient comme ça. Ils doivent se douter qu'ils s'entraînent à côté. Mais ce n'est pas qu'un entraînement. Parce que moi, je le vois constamment. J'ai souvent vécu. Il y a énormément de sacrifices. Il est vraiment dedans. Il sacrifie beaucoup de choses pour ça, justement. Pour être là où il en est. C'est pour ça qu'en vrai, il faut avoir un vrai objectif. Une vraie raison de se battre. Une vraie raison de combattre. Et le reste, en fait, tu n'en as rien à foutre. Tu prends que le positif et le négatif. Je te le vois. Mais c'est difficile, tu vois. On va te dire 10 bonnes choses, 10 belles choses. On va t'en dire une mauvaise. Tu ne vas te rappeler que de la mauvaise, malheureusement. Il y a plein de raisons. Moi, à la base, comme tu le sais, on a grandi dans le jeune banlieue. C'est plus facile de faire des petites conneries. C'est plus facile de choisir la facilité que d'aller dans une salle, de s'entraîner, de se faire remarquer, justement, dans le bon sens du terme. Et moi, je pense que l'une des raisons, moi, c'était un moyen de me faire remarquer auprès de mes parents, tu vois. Mais dans un point positif, de leur montrer que j'étais capable d'exister, de combattre. Mais ouais, c'était un moyen d'attirer l'attention de mes parents et de leur dire, « Regardez, je fais quelque chose de bien, d'honnête, je fais du sport. » Je pense que c'était une des raisons, tu vois. Après, il y en a, il faut te dire, il y en a plein. Et plus tu avances dans ta carrière, plus il y a des raisons, il y a des nouvelles raisons qui viennent. On peut donner des émotions aux gens, on peut faire kiffer les gens, tu vois. Les gens s'identifient à nous. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de ça. J'ai envie de donner tout ce que j'ai reçu, tu vois. À un moment donné, il faut le redistribuer. Et moi, j'essaie de le redistribuer sur le ring de la meilleure des manières. Tu vois, c'est vrai qu'après toutes ces derniers, tu es encore là, quoi. Et puis, avec plus d'expérience, plus de maturité à chaque fois. Et voilà, c'est ce qu'il fait, il a son style bien à lui. C'est ce qu'il sait, l'OVNI ENS. L'OVNI, c'est ton surnom ? C'est une référence au rapport de jeu ? Il y a la référence, mais pas que. En fait, ça a commencé. J'ai toujours eu un coaching box spectaculaire ARN. Et j'avais gagné mon championnat du monde à Monaco. J'ai gagné sur Coupure Tournée. Le mec tombe KO. Et du coup, c'est parti de là. Les journaux ont commencé à appeler, on l'appelle l'OVNI, etc. Tout ce qui est technique de jambes spectaculaires. Tout ce qui est côté aérien. Et voilà. Après, il y a eu forcément le club. Le J. Je rentre sur le son en Y. Et derrière, je mets un KO. Face à une légende. Face à une référence qui s'amène à moi-même. Il l'a vu, il est tombé dessus. Et il m'a repartagé et tout. Et du coup, derrière, il faisait un clip pour voir son nouvel album. Du coup, il m'a proposé si je voulais te... C'est lui qui t'a contacté. Ouais, c'est vrai. Il me semble que t'as aussi mentionné dans un son. Ouais, ouais, franchement. C'est là où je te dis que c'est un bon, tu vois. Parce que... Tu l'as demandé ? Non, franchement, non. Franchement, c'est lui-même. Il a fait un son Le Combat. Il s'appelle... Ouais, Le Combat. C'est là où tu vois que c'est vraiment quelqu'un de bon. C'est vraiment... Humainement, c'est... Voilà. Moi, je l'ai côtoyé le temps d'un clip. Un jour, une demi-journée. Franchement, c'est vraiment quelqu'un qui a le moins sur le cœur. Tu vois. Il n'hésite pas à faire appel à des jeunes, à donner la force. Euh... Et pour... Ouais, pour la dédicace, non ? En fait, il a fait un son. Et... Justement, bah, c'est ce chaos. Raphane gauche-droite, arrête tes manies. Puis retourner, et dis le manie. Donc, tu vois, c'est... Franchement, moi, je t'ai super étonné, mais à la fois super content, tu vois. C'est... Ça fait plaisir. Tu vois, je mets un clip. Une grosse dédicace dans un de ses sons. Quand il rate, il dit ce qu'il voit dans la vie, ce qu'il aime bien. Donc, je pense qu'il aime bien regarder ses combats. Il aime bien... Donc, en parlant... Puisqu'il aime la boxe, on a vu qu'il aime la boxe pied-poing. En même temps, il donne la force. En fait, il n'a pas honte de... De donner la force. Il dit de... Ouais, ouais. C'est là où... Je trouve que c'est un mot, en fait. Tu prends par exemple Jul sur... Au début, quand il a commencé. La musique du Sud, un rappeur, mais qui fait des sons ambitancés. Il disait quoi au début, avec... Je me rappelle avec le clip Brigante. Ouais. Il était avec une petite chenise, il dansait. Il s'est fait clasher. Il se faisait clasher, mais tout le monde écoutait le son. Ouais. Et aujourd'hui, quel est le courant musical que tout le monde écoute ? C'est ce même courant musical, où il y a quelques années, il disait... C'est vrai. Et il le dit dans un... C'est impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, on dit du Jul. Ouais. On peut parler... On peut faire le parallèle avec toi. Dans le sens où toi, tu fais du Eddy Naïfri Mani ? Ouais. Moi, j'ai beaucoup regardé de combats, etc. Mais j'ai mon propre style, ma propre mayonnaise. Et est-ce que tu vois des jeunes, que tu connais un jeune, ou plusieurs, qui te ressemblent, ou tu sens que ça inspire de toi ? Ouais, ouais. Il y en a plein. Il y en a plein ? Un boxeur, c'est pas que mettre des coups. C'est être intelligent, accélérer au bon moment, voir la bonne opportunité, plutôt relâcher, se déplacer, tu vois ? C'est être intelligent. Un boxeur, c'est pas qu'un mec qui met des coups. Chaque boxeur a son propre style, on va dire. Beaucoup ont un style qui se ressemble. Mais franchement, très peu, voire presque pas en son style. Parce qu'il y en a qui bougent aussi, qui se déplacent. Mais comme lui, c'est ça et ce qu'il fait qu'il en est là où il est aujourd'hui. Merci. C'est quoi donc la suite ? On va aller manger ? Ouais, on va aller manger. On va aller manger. Pitaya, pataya ! Pitaya, mais je peux pas manger ça. Non, non, je sais pas, je sais pas où on va aller manger. Non, je veux pas critiquer les pitaya, j'ai rien contre eux. Regarde Thaïlande, c'est pas... Regarde Thaïlande, c'est pas les mêmes plans. Manger les plats Thaïlandes en France, c'est pas les mêmes qu'en Thaïlande. C'est pas les mêmes qu'en Thaïlande. Oh là, vous deux, vous faites bleu et... Non, non, vous faites les couleurs de Paris Saint-Germain, c'est le mec. On va te faire rien si j'ai batté. Bon bah aujourd'hui, les gars, c'est Thaï Street Food. On est sur de la pâte Thaï poulet halal, égorgée et agréée AVS. Il y a des préparatures, le concept. Voilà. Tous les pitaya sont censés être ravables. Pour ceux qui ne le savaient pas, je ne le savais pas. Personnal. Et la badoie aussi, hein. La badoie Saint-Germain, oui. Badoie qui a été égorgée au niveau de la jugulaire. Allez, bon appétit. Je t'embrasse. Bisous. Ici, en fait, on vient de se faire arrêter comme quoi on n'avait pas le droit de filmer. Donc, je filme pour vous dire qu'on n'a pas le droit de filmer. Ici, on n'a pas le droit de filmer, mais on a le droit de filmer avec les portables. Donc, à tout moment, je vais ranger cette téméra, et je filmerai avec mon portable. Vous voyez la logique ou pas ? C'est ça, non ? Tu le rêves ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mon rêve de manger un saucisson. On va partir sur des pruneaux d'Agin. C'est bien ? C'est beaucoup trop cher, ça, pour mon portefeuille. Oh ! On va prendre... Ah ouais, 13,90 pour la foule. Bouteilles d'eau, fruits secs. Il aime beaucoup les fruits secs. Ouais, fruits secs, bouteilles d'eau, bactériales, on va pouvoir. Avant de filmer, il faut demander l'autorisation. Bon, les gars, c'est mon dernier message parce que je vais aller en prison tout de suite. Il va filmer ? Je vous aime. Likez quand même la vidéo. Allez, on va voir, monsieur. Il est très gorgé. Ça, c'est de la gorgée. Il ne va pas dans le coin avec le noir ? Non, je ne crois pas qu'il va. Il est concentré. Il en parle. Alors voilà, mais c'est le choix. Mathieu Cournot ! Applaudissements Applaudissements Sur la prochaine. Sur la prochaine. À la fin, j'ai senti que j'étais le plus agréable. J'ai une dernière fois. Elle est en même temps. Ça, on faisait ça juste avant en plus. En plus, inquiétant, il était très bon, il est puissant sur ses coups. C'est un art, il y a un côté satisfaisant quand je regarde, c'est trop satisfaisant. Ça y est ? Ouais on va finir l'entraînement tu vois. Tu valides Eddy ? Un autre exemple, il y a des sports avec Hyper3, je suis avec. Après l'entraînement, on va leur voir comme ça. T'as vraiment le train ? Ouais, tu peux aller tous les jours. Ouais ouais, ouais. On s'en bat tous les deux fighters. Tu me souviens de photo de toi sur une photo de ta part. Attends, je t'explique après. Mon évolution, nous on l'a vu dès le début. Les gens qui étaient avec moi, que ce soit mes amis, la famille, direct vu qu'il y avait du potentiel. Après, regarder un peu pour soi, histoire que ça ne monte pas trop direct vers le haut, que ça le préserve un peu. Et après, nous de l'autre côté, on savait qu'il allait plus ou moins aller loin. Depuis le début, je savais qu'il allait aller loin. Après nous, on vient de la rue. Puis plus ou moins, il allait vers le bon côté des choses. Ce qui a fait que ça l'a poussé vers le haut. Il est tout fier de lui. On souhaite qu'il aille encore plus loin, s'il peut en arriver là. Après nous, c'est une fierté. Même si on sait son potentiel, il y a toujours de l'adrénaline. Quand il monte sur le ring, mon cœur, il s'emballe. Quelqu'un qui t'aime, tu ne peux pas laisser tomber comme ça au tapis. Moi, vu que je suis l'aimé, pour moi, c'est mon rôle, s'il tombe, de vouloir le relever. Après, ça reste un score, il faut accepter la défaite comme la victoire. Et pour nous, la défaite, c'est comme si c'était moi qui perdais en quelque sorte. Donc après, ça reste difficile. On a une bonne relation, on s'appelle souvent. S'il veut aider, il va le faire avec bon cœur. Il ne va pas y avoir quelque chose derrière. Il reste authentique, aussi bien dans ce qu'il va donner que dans ce qu'il est. Tu ne change pas, tu restes comme il est. Si on rêve d'avoir un petit frère bien, en tout cas, moi, il est au top du 2. Tu ne change pas, tu ne change pas, tu ne change pas, tu ne change pas ! Tenté ici, tu ne change pas. Tenté ici juste voir une chose. David comment tu gères ce moment là ? En fait on se connaît bien quand même tu vois donc il a de l'expérience je sais que là il rentre dans son truc et après il faut distiller tu vois moi je suis comme ça et on fonctionne comme ça c'est pas la peine d'aboyer ou d'inonder tu vois d'un discours qui dure des plombes tu vois parce que il vaut mieux des fois distiller 2, 3, 4 points du conseil qui va assimiler puis tout quoi après tout dépend le relationnel aussi puis tout dépend des boxers je crois un souci je pense qu'il y a un peu plus c'est difficile Chut! 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 T'es arrêté pour moi ? C'est la meilleure version de toi Carreau, ça finit ? C'est parti ? C'est parti ! T'es réunis ! Attends ! T'es réunis ! Allez, c'est parti, boxez, allez-y, 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 allez-y. Allez, c'est parti, boxez, allez-y, 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 allez-y. C'est parti. 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 Dimanche matin. Comment tu te sens ? Bah écoute, physiquement je me sens bien. C'est plus moralement que c'est difficile. On va dire ça. La défaite a un goût à mer forcément. Et voilà, l'endemain c'est toujours difficile. On se refait un petit peu les choses. Le combat. Et voilà. Après j'attends. Une nouvelle fois j'attends de voir le combat pour pouvoir parler. Parce que, on peut dire parfois plein de bêtises. Et notre ressenti n'est pas forcément bon. Ni celui de notre coin. Donc, comme d'habitude, je vais prendre un peu de recul. Et poser des choses tranquillement. C'est plus judicieux, je pense, que de réagir directement. Après, ce que je te dis, la défaite a un goût amer. Un goût de merde. Mais c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Là en l'occurrence, je me coupe un peu de tout. J'essaye de prendre le moins d'avis possible. Chacun voit ce qu'il a envie de voir. Entre guillemets. Donc, ça sert à rien de s'éparpiller, de divaguer. Je vais faire le point avec moi-même. Et après, j'irai voir les personnes intéressées. En l'occurrence, mon staff, mon team. Pour qu'on puisse débriefer. Il y a forcément des choses qui n'ont pas été. Donc voilà, si on en vient à perdre, c'est une remise en question personnelle. Mais aussi de la part du team. Mais voilà ce que je disais. Il y a des juges. On gagne. On respecte les jugements. On perd, c'est la même chose. Après, il y a beaucoup de frustrations, de dégoût. Ce que je disais pour les sacrifices que ça demande. Ce n'est pas une préparation d'un mois, deux mois. Ce que je te dis, c'est une préparation de toute une vie. Je ne fais pas ça depuis hier. Donc, ce que je te dis, ça fait 20 ans que je boxe, que je combats. C'est un processus. Il y a des victoires, des défaites. Et voilà, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Quand il y a des défaites, quand il y a des... Il faut regarder les choses en face. Et ça, je n'ai pas de problème à le faire. À me remettre en question. À décortiquer toutes les choses qui n'ont pas été. Après, il y avait l'opposition aussi. On avait un boxeur technique, aérien. On avait un style similaire. Ce n'était pas Eddy des grands soirs. Mais sur l'ensemble du combat, je ne pense pas que le match... Je ne pense pas que le match me fibre. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et voilà. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Demain, ça sera un autre. Et il faut se concentrer sur ça. La vie, elle continue. Ce que je dis, la boxe, c'est une grosse parenthèse dans ma vie. Il faut regarder devant. L'objectif, il est devant. Ce qui est passé, c'est mort. Tu ne peux plus le refaire. J'ai envie de dire, on regarde devant. Dans la vie, tu fais quoi ? Tu as une mauvaise nouvelle ? Il t'arrive quelque chose de dramatique ? Tu fais quoi ? Tu restes chez toi ? Tu fais quoi ? Tu pètes un plomb ? Tu ne vas pas rester sur place. Donc, tu es obligé d'avancer. Quoi qu'il en soit, tu es obligé d'avancer. Et là, tu es obligé d'avancer. On verra la suite. De toute façon, tout est écrit. J'ai envie de te dire, je ne fais que suivre mon chemin. Rien d'autre. On prend des coups et malgré tout, on est obligé d'avancer. Donc, tu es obligé. Tu veux faire quoi ? Tu ne vas pas rester par terre. Il faut avancer. On avance et on se concentre sur d'autres objectifs. Merci beaucoup pour ton travail, pour ta présence aussi. Le fait que tu sois là. Je sais que c'est du travail de qualité. Je sais que tu captures les bons moments. Je sais que, en tout cas, ça donne une vraie force. Donc, avec plaisir que tu seras sur un autre événement. J'espère. Avec nous. J'espère. J'espère.